Salut tout le monde, alors aujourd'hui ça fait un mois quasiment ou peut-être déjà un mois que les gens sont confinés, un peu plus d'un mois et demi que c'est la catastrophe par rapport à cette histoire de coronavirus. On entend tous les jours parler de ça, à la télé, dans les médias, les gens s'expriment sur le sujet, avec des gens, bon, parfois qui sont sur le terrain et qui nous disent comment ça se passe, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec le monde médical et qui nous disent comment les choses se passent, comment les choses devraient se passer, ce qui a été fait, ce qui devrait être fait, enfin, c'est assez insupportable. Et puis, quand on donne aussi la parole, justement, aux soignants, etc., parfois c'est pour relater un petit peu, justement, le vécu et parfois c'est pour parler des choses assez techniques. Du coup, aujourd'hui, moi, à travers cette vidéo, j'aimerais faire, justement, le début d'une, on va dire, chronique ou des vidéos à type de podcast que vous pouvez juste écouter pour parler plus, voilà, du vécu personnel qu'on a en tant que soignant par rapport, justement, à cette épidémie. Donc, moi, j'avais fait une première vidéo un peu, justement, à l'arrache au sujet des masques, d'accord ? Vous pouvez la visionner, peut-être que je la mettrai en fin de vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc particulier. Ce n'est pas une vidéo pour vous déprimer, mais voilà, c'est le rapport à la mort qu'on a avec cette maladie et qui change. Alors, vous le savez, en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis interne en médecine. En dernière année, je finis en octobre. Et le contact à la mort, c'est quelque chose, quand même, auquel on est habitué. Donc, même si dans votre esprit, si vous avez déjà été hospitalisé, peut-être pour des choses pas très, très graves, vous n'imaginez pas forcément l'hôpital comme un endroit où les gens meurent beaucoup. Ou, pour certains, c'est une évidence de dire, à l'hôpital, il y a des gens qui meurent tous les jours. C'est vrai. Donc, nous, à travers notre métier, je ne dirais pas que tous les jours, on voit des gens mourir. En tout cas, dans mon cas, ce ne serait pas vrai, mais très souvent. C'est-à-dire que sur les six derniers mois, dans mon cas, si je devais faire une moyenne, ce n'est pas non plus une moyenne catastrophique, mais je dirais deux à trois par mois, minimum, voilà, personne qui décède. Et avec toujours, quand même, un rapport humain, cette mort, ça ne reste pas un chiffre où a-t-elle est décédé. Non, non, en général, c'est des personnes qu'on a connues quand même plusieurs jours, et pour certains, plusieurs semaines. D'accord ? Et on les voit se dégrader, parfois, jusqu'au moment où ils décèdent. Parfois, ça arrive, évidemment, que ces personnes décèdent de manière brutale. Là, ça devient un petit peu particulier, mais on va dire que le schéma habituel à l'hôpital, justement, par rapport à la mort, c'est une mort quand même qui est attendue. D'accord ? Quand vous avez quelqu'un, une personne âgée, avec un état de santé précaire, des problèmes de santé, voilà, qui se dégradent, elle arrive hospitalisée, ça ne sent pas bon, et puis, on est un petit peu préparé, et on arrive aussi à accompagner les gens, la famille, la personne, vers la fin. Donc, ça reste quelque chose de difficile, mais on va dire que c'est quelque chose, quand même, de schématisé. Après, il y a toujours, évidemment, les inattendus, mais qui arrivent de manière assez ponctuelle. Bon, on n'est jamais vraiment préparé par rapport à ça, c'est souvent difficile, mais malgré ça, même si ça reste quelque chose d'inattendu, de ponctuel, ça se noie un petit peu dans la masse. D'accord ? Donc, aujourd'hui, il y a quelque chose qui change, justement, par rapport à l'approche avec la mort, dans cette maladie. C'est, d'une part, l'accompagnement avec les familles, qui est très difficile. Pour ceux qui ne le savent pas, et je n'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup à la télé, en tout cas, c'est que quand une personne est hospitalisée pour le coronavirus, elle n'a pas le droit aux visites. D'accord ? Ce sont des personnes qui sont dans des services, voilà, fermées, des unités Covid, c'est une maladie contagieuse. Donc, nous, on a des précautions, quand on arrive dans le service, on est habillé d'une manière particulière, quand on sort, on se change, etc. Il n'y a pas le droit d'avoir des allers-retours dans les services, et les gens sont confinés comme vous, vous êtes confinés à la maison. Et du coup, même les familles ne peuvent pas rendre visite aux patients. Donc, il y a des patients qui vont bien, mais qui ont besoin d'une surveillance médicale. Bon, voilà, on donne des nouvelles, justement, à la famille, à travers le téléphone. Et maintenant, justement, en tout cas, dans mon service, et je pense que ça se développe un petit peu à droite à gauche, c'est qu'on a reçu une tablette. Ça, c'est génial, parce que c'est un don, en plus. Donc, une tablette qui nous permet de faire des conversations Skype. Donc, déjà, vous voyez, on arrive sur quelque chose, quand même, de différent. C'est-à-dire que maintenant, la communication, par exemple, avec la famille, que ce soit nous avec la famille, que ce soit le patient avec la famille, c'est au travers, justement, d'un moyen un petit peu high-tech, technologie. Mais le contact humain, on va dire, on a un peu la sensation, quand même, qu'il s'effrite à travers cette épidémie. Donc, voilà, pour les personnes qui vont bien, malgré tout ça, ça reste, voilà, assez facile, entre guillemets. On donne des nouvelles, voilà, monsieur, madame, on va plutôt bien, on la surveille, et puis on attend pour voir comment se déroulent les prochains jours. Et on avantera peut-être vers une sortie. Maintenant, là où ça devient très difficile, c'est quand, justement, les personnes ne vont pas bien, et qu'on part sur le schéma dont je parlais tout à l'heure, où la mort est un peu attendue, d'accord ? Voilà. Et là, ça devient compliqué, parce que le rapport, justement, avec le malade, la famille, ça devient compliqué. On a, justement, ces histoires de communication qui sont difficiles. Les familles ne peuvent pas venir. Alors, c'est très difficile quand, justement, on est sur un schéma où la personne, on sent qu'elle va partir. Quand la famille vient, bon, on essaie de mettre les formes, de mettre le ton, la posture, de s'exprimer, de se montrer disponible, d'accord ? Par téléphone ou par tablette, c'est plus compliqué. Parce que même si on a l'envie aussi de pouvoir être disponible, de pouvoir répondre aux appels, de pouvoir en recevoir plusieurs, de pouvoir donner le téléphone à la famille, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous imaginez bien un service qui tourne à plein régime, avec plein de malades, des équipes qui sont très occupées. En général, quand les familles viennent dans un service, elles font leur vie, entre guillemets. Elles rentrent, elles vont dans les chambres, etc. Mais quand elles dépendent de nous pour communiquer, justement, avec les familles, ça devient difficile à gérer. Donc on se retrouve avec des gens qui ont parfois leur maman, leur papa qui est en train de décéder. Mais voilà, qui peuvent passer... En tout cas, on essaye de faire au mieux. Mais en général, voilà, un appel le matin, un appel l'après-midi. En général, c'est nous qui donnons les nouvelles. Parce que parfois, en plus, c'est des personnes qui n'ont pas la capacité de communiquer avec un téléphone. Elles ont un masque sur le visage. Alors elles sont très fatiguées. Et puis après, il y a aussi ces histoires de tablettes. Les histoires de tablettes, c'est bien. Mais c'est bien aussi quand la personne va bien. C'est-à-dire, va bien. Elle est malade, certes, mais voilà, elle peut se présenter face à une caméra et dire bonjour, nanana, comment ça va. Par contre, quand vous avez la personne qui est un peu avachée comme ça, essoufflée, fatiguée, un masque sur le visage, qui est, entre guillemets, pas présentable à la caméra, car l'effet que ça peut produire, c'est affoler justement les gens qui sont derrière. Et en plus, les gens qui vont se dire, je viens de voir mon papa, ma maman, au travers de cette caméra qui est complètement au bord de la mort. Et je ne peux pas venir. Donc, c'est quand même des situations inédites. En tout cas pour moi, moi, je n'avais jamais vu ça. Et difficile à gérer psychologiquement. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'au travers de cette situation, nous, on est l'intermédiaire. D'accord ? Et c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des situations où on doit, par exemple, on a le téléphone à l'oreille, on dit, je vais vous passer votre maman ou votre papa. On passe, on remet le téléphone ici, on fait ça, ça, ça. On voit la personne qui n'est pas bien, la personne qui est au téléphone, qui est difficile à gérer. Et nous, on dit, voilà, on va devoir accrocher. Et enfin, c'est assez compliqué. Donc, il y a cette histoire qui est assez inédite, qui est assez troublante. Puis après, il vient le moment, justement, où les personnes décèdent. Donc là, c'est un peu service, on va dire, dépendant. Mais voilà, ça reste un service avec des maladies contagieuses, des personnes qui sont contaminées. Les gens ne peuvent pas venir rendre visite au moment où la personne décède. Donc parfois, on va dire qu'il y a, à droite, à gauche, des petites dérogations. On dit, vous pouvez venir, mais vous restez assez loin, en dehors de la chambre. On montre juste le visage de la personne. C'est des situations, voilà, compliquées. Et après, il y a des endroits où c'est beaucoup plus strict. On dit, non, désolé, la personne sera sous-scellée juste après être décédée. Et puis basta. Donc voilà, on va dire que la mort, c'est quelque chose de pas facile à l'hôpital, même si c'est quotidien. Mais là, on arrive dans une situation où elle est de plus en plus présente et en plus de ça, plus compliquée à gérer. D'accord ? Et que ce soit pour les patients en famille, mais que ce soit aussi pour les soignants. D'accord ? Après, quand je dis de plus en plus présente, ce qui est vrai aussi, c'est que, bah, vous l'entendez, on est, je sais pas, aujourd'hui, on a 14 000 morts. 14 000 morts, ça veut dire que dans tous les services, les morts, on en voit tous les jours. Et en tout cas, même de mon côté, ça commence à se faire de plus en plus. Il commence à y avoir de plus en plus de personnes qui décèdent. Et on arrive à un stade, justement, où c'est difficile, en fait, d'être soignant, parce qu'on n'a plus vraiment l'impression d'être soignant. Alors vous me direz, il y a plusieurs définitions à, au mot soigner, et soigner, ça ne veut pas dire forcément traiter, guérir, ça peut être juste accompagner. Mais c'est vrai que quand, par exemple, on se retrouve avec les personnes âgées qui tombent malades les unes après les autres, qui sont très fragiles, qui arrivent dans le service, des personnes pour lesquelles on sait qu'il n'y aura pas de réanimation, etc., dans la plupart des cas, bah, on se dit, en fait, ces personnes viennent ici pour un accompagnement médical, mais en attendant de mourir. Et donc, on perd un petit peu notre fonction première qui était celle, justement, de soigner, de guérir, etc., face à une maladie qu'on n'est pas très bien et on est là et on attend la mort. On attend la mort dans les situations que je viens de décrire. Donc, voilà, vous me direz que la vidéo que je viens de faire est assez déprimantée, tout ça. Après, au contraire, j'ai envie de parler quand même quelque chose de positif pour terminer la vidéo, pour terminer sur une note un peu plus fraîche, d'accord, parce qu'évidemment, on parle beaucoup des morts, c'est normal, c'est normal, c'est ce qui fait peur, c'est ce qui est dangereux, mais on ne parle pas assez des guéris et justement, le rapport, justement, à la guérison, à la mort, il est aussi différent. On se retrouve avec des gens qui sortent de réanimation. Moi, j'en ai vu, voilà, j'en ai vu plusieurs. En plus, voilà, des gens qui sont plutôt jeunes, quand je dis jeunes, par exemple, une cinquantaine d'années et qui sentent qu'ils sont passés, justement, à côté de la mort, qui sont restés deux semaines dans un coma artificiel, intubés, ventilés, sachant que, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça se passe, quand on vous intube, on vous ventile, en général, dans cette situation, vous êtes conscient, vous ne respirez pas bien, voilà, on va dire que vos paramètres médicaux ne sont pas bons du tout, ce qui oblige, voilà, les médecins à vous intuber. Au moment où ça arrive, on vous dit, monsieur, on va vous intuber, on va devoir vous endormir, d'accord ? Et donc là, les gens, qui ont toutes leurs têtes, se disent, bon, on va vraiment endormir, est-ce que je vais me réveiller ? Voilà, surtout que, en tout cas pour ceux, ceux que j'ai vus, pour qui c'est arrivé, c'est pas arrivé, genre, tout, tout, tout début de l'épidémie, ils savaient c'était quoi le coronavirus, c'est quoi les gens intubés, ils savent qu'il y a des gens qui décèdent, donc au moment où, ça a votre tour, et qu'on vous dit, bon, monsieur, on vous endort, c'est compliqué. On vous endort, en plus, comme je disais, dans un endroit où il n'y a pas votre famille, donc, donc c'est des situations compliquées, sauf que là, comme je disais, on finit sur quelque chose de positif, ces gens se réveillent, et après on les accueille, pour les sevrer en oxygène, etc., mais voilà, ils sont maintenant sur la phase de guérison, et on a, heureusement, des gens qui sortent après de l'hôpital, qui sont guéris, ça fait extrêmement plaisir, heureusement qu'il y a ça, c'est ça qui nous permet aussi de tenir, en tant que soignants, justement, dans les services hospitaliers, c'est de voir ces gens, voilà, qui sont passés à côté, à côté de la mort, mais qui sont guéris, et qui ont guéri, justement, grâce à la médecine, voilà, on se dit, voilà, s'il n'y a pas de service de réanimation, si on n'a pas nos médicaments, si on n'a pas nos respirateurs, c'est des patients qui seraient décédés, et ce n'est pas le cas, ils sont vivants, donc, ces gens, quand ils se réveillent, et qu'on les accueille, pareil, il y a un rapport un peu mystique, justement, à la mort, en se disant, c'est un peu une forme de résurrection, d'accord, donc, des gens, qui se disent, putain, mais, en fait, c'est comme si, c'est pas comme si j'ai failli mourir, c'est en fait comme si j'étais mort, et que je me suis réveillé, c'est un peu comme ça que c'est ressenti, quand on discute avec eux, d'accord, donc, c'est des gens, en tout cas, c'est assez frais, et je n'ai pas de recul là-dessus, et eux non plus, qui, je pense, ont l'impression, justement, de renaître, d'avoir une deuxième chance, de revivre, et, pareil, c'est assez impressionnant, parce que, en tout cas, pour moi, je pense que ça, peut-être ça diffère selon les spécialités, les endroits où on exerce, voilà, la guérison, en général, arrive après, voilà, quelque chose, on va dire, d'aiguë, de pas trop grave, voilà, il n'y a pas cette sensation, je donne un exemple, une pneumopathie simple, on accueille quelqu'un, qui fait 42 fièvres, voilà, qui a une grosse infection pulmonaire, et puis, voilà, elle est hospitalisée, on la soigne, elle guérit, elle sort, voilà, je donne un exemple bidon, voilà, après cette guérison, la personne, en général, elle n'a pas l'impression, d'être passée, à côté de la mort, et de vivre une résurrection, là, c'est différent, d'accord, et après, comme je disais, il y a les personnes qui viennent, avec des problèmes de santé, voilà, chroniques, graves, qui décompensent, je ne sais pas, un insuffisant cardiaque, voilà, qui commencent à gonfler de partout, qui fait ce qu'on appelle une décompensation, bon, on prend en charge, on le déplète, ça veut dire, on le vide un peu, ça va mieux, la personne, entre guillemets, guérit, mais voilà, elle a toujours son insuffisance cardiaque, d'accord, donc il n'y a pas aussi, ce côté, deuxième champ, je suis guéri, je repars à zéro, donc, donc voilà, que ce soit à travers la mort, et la guérison, il y a quelque chose de totalement différent, en tout cas, et perçu par tout le monde, à un triangle, que ce soit le malade, le soignant, et la famille, donc voilà, c'est des choses, on n'en parle pas forcément, à la télé, dans les médias, bon, moi, j'ai une petite tribune, voilà, qui est internet, qui sont les vidéos, même si elles ne sont pas non plus vues des masses, mais c'était intéressant, je trouvais, de partager ce vécu, voilà, cette expérience, qui est plus du personnel, que de quelque chose de très, pardon, je n'arrive plus à m'exprimer, de très technique, je ne vous parle pas de l'azithromycine, de l'hydroxychloroquine, voilà, des respirateurs, du manque de matériel, de protection, bon, je l'avais fait sur une vidéo, et je pense que je continuerai à faire, parfois, des petites, voilà, chroniques, comme ça, où je vous parle, justement, des choses de l'intérieur, parfois, des choses techniques, la dernière fois, j'ai parlé des masques, mais parfois, justement, quelque chose de plus, qui, pardon, je n'arrive plus à m'exprimer, mais vous avez compris, je pense, donc voilà, pas grand chose de plus à dire, profiter de votre huitaine de Pâques, et, bon, la conclusion, on va terminer sur une petite conclusion, quand même, restez chez vous, d'accord, l'épidémie n'est pas terminée, on parle beaucoup de pics, à vrai dire, je ne sais pas si on est déjà arrivé, si on va y arriver, mais, je vois encore beaucoup, beaucoup de personnes qui tombent malades, les unes après les autres, avec parfois, justement, ces situations, justement, de mort qui approchent, qui sont difficiles à gérer, voilà, j'aimerais que ça se calme, comme beaucoup de monde, je pense, ce n'est pas un scoop, mais, faites en sorte que ce soit le cas, donc, évitez de sortir, évitez d'être au contact, justement, même de vos proches, les personnes âgées, fragiles, etc., évitez les barbecues, c'est la période, il fait bon, restez, voilà, chez vous, ne sortez pas, sauf si c'est pour faire des choses, extrêmement indispensables, sinon, c'est tout, voilà, écoutez, bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous, et restez chez vous.